La Caisse d'épargne m'a accompagné très simplement parce que très vite il est apparu que ça n'avait pas beaucoup de sens, que ce soit d'un point de vue patrimonial ou d'un point de vue je veux dire économique, de réaliser cette acquisition entièrement sur fonds propres. Donc il valait mieux, pour ces raisons, faire appel à un concours bancaire. Et lorsque j'en ai parlé à Gilles Drouadène, avec qui je travaillais déjà de la banque privée de la Caisse d'épargne, il m'a dit, ce que je ne savais pas avant, qu'il y avait un pôle spécialisé dans la viticulture à Bordeaux, à la Caisse d'épargne, et effectivement nous sommes rentrés très vite en contact et nous avons commencé à regarder les possibilités d'une collaboration. Tout d'abord, il s'agissait de l'acquisition elle-même, donc qui a fait appel à un montage financier relativement classique, mais qui était très adapté justement à l'acquisition d'une propriété viticole. A partir de là, une fois que l'acquisition a été réalisée, ça a pris quand même un certain temps, la Caisse d'épargne nous a suivis sur la rénovation du domaine, puisque c'était un domaine où il y avait quand même pas mal de rénovations à faire, en particulier au niveau des bâtiments. Donc sur le bâtiment principal dans lequel nous avons créé des chambres, des suites même, de grands standings. Sur le bâtiment d'exploitation où il y avait de la rénovation à faire, en particulier pour accueillir le public, parce que cette propriété n'avait pas été taillée pour accueillir le public, elle faisait partie d'un groupe où le public était accueilli dans une autre propriété. Et donc à partir de là, effectivement, la Caisse d'épargne nous a aidé à financer une grande partie de ses travaux. Et ensuite, au jour le jour, c'est une banque qui joue son rôle avec cette spécificité viticole, c'est-à-dire le financement d'équipements vitivinicole, c'est également certaines spécificités bien particulières par rapport au commerce du vin, je pense au mécanisme des primeurs, et tout ça est pris parfaitement en compte et parfaitement géré par le pôle viticulture de la Caisse d'épargne. Les ambitions pour les prochaines années, c'est de continuer le travail qui a été fait par mes prédécesseurs, puisqu'ils ont amené effectivement le vin du château au Brisson déjà à un niveau exceptionnel. C'est un vin qui est reconnu dans le monde entier. C'est maintenant une marque qui a été créée et qui est reconnue. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir une amélioration continue de la qualité de ce vin, par les process, par effectivement les investissements, par les choix qui sont faits aussi au moment de la culture de la vigne et au moment de la vinification. Et pour arriver à ce résultat, chaque fois qu'il y a un choix à faire en termes d'investissement, en termes de sélection, nous essayons de nous orienter vers le choix qui va amener la plus grande qualité. Un autre axe de développement sur lequel j'ai commencé à travailler, c'est la mise en culture dans la région de Bordeaux, mais cette fois-ci pas à Saint-Emilion, de cépages qui ne sont pas traditionnellement des cépages bordelais. L'idée, c'est d'essayer de participer à cet effort que certains vignerons font déjà depuis quelques années, de diversification des vins de Bordeaux. Mais il est peut-être temps aussi d'amener un tout petit peu d'idées neuves et d'essayer, par exemple, c'est un axe possible et c'est celui que j'ai choisi, de développer des cépages à Bordeaux qui ne sont pas du tout bordelais, comme par exemple la Syrah, comme par exemple le Vionnier, comme le Chenin Blanc et comme le Pinot Noir. Ça, c'est un petit clin d'œil à nos amis bourguignons. Nous ne ferons jamais les mêmes vins qu'eux, mais peut-être que le Pinot Noir peut avoir une expression à Bordeaux qui peut avoir un intérêt. ... ... ... ... ... ...